Et bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des liens de la semaine. Alors je vais vous emmener sans plus attendre sur mon écran, mon formidable écran. On ne me voit pas, je me remets ici, coucou. Et la semaine dernière, on s'était arrêté sur l'installeur d'Oubuntu Server qui a enregistré en clair les phrases de passe. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous reporter à la vidéo des liens de la semaine numéro 13, je crois que c'est ça. Et alors qu'est-ce que j'ai posté cette semaine en petite sélection de liens ? Alors évidemment c'est l'été, il fait beau là, enfin ça commence, j'ai sorti la piscine, je commence à avoir mes allergies au pollen, c'est la fête. Et donc je me suis remis à faire un peu de musique comme vous avez pu le voir. Donc là j'ai sorti un nouveau morceau qui s'appelle Release Beast. Voilà, vous pouvez écouter ça sur mon Soundcloud si ça vous amuse. Donc c'est sur corben-musique. Voilà, ça c'est mon Soundcloud. Donc j'ai quand même sorti 21 morceaux jusqu'à aujourd'hui, donc je suis assez content. Donc allez écouter ça, ça me fera plaisir. Quoi d'autre ? Un article que j'ai posté qui parle d'une bibliothèque CSS pour adopter le style de Windows 98 sur vos projets web. Eh bien oui, parce que vous pouvez récupérer cette CSS et puis développer des applis finalement à partir avec ce look très Windows 98. J'ai fait un autre article après avec XP, c'est la même chose. Donc ça c'est sur, le projet s'appelle 98.css et j'en ai fait un article sur mon blog, sur mon site corben.info. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah encore, non ça c'est le morceau que j'ai retweeté. StreamScout, donc ça c'est un site, un article programmé que j'avais programmé il y a longtemps sur un service qui en fait permet de trouver sur quelle plateforme de streaming sont vos artistes préférés. Voilà, tout simplement, donc en gros, vous tapez, là j'avais pris comme exemple Booba, vous voulez savoir où se trouve Booba en France sans qu'à faire ? Voilà, vous faites ça et vous savez, vous savez que Booba est sur Spotify, est sur SoundCloud, Apple Music, Napster. En gamme je ne connais pas, Tidal je ne connais pas, Last FM est sur SoundCloud, ce qui peut être intéressant, c'est surtout qu'il y a des remixes, il y a des choses qu'on peut retrouver, voilà, des exclus radio, des choses comme ça, donc après vous voyez un peu où se trouvent les morceaux, où se trouvent les albums en fonction des plateformes, en fonction des artistes, comme ça vous saurez à quelle plateforme vous abonnez si par exemple vous hésitez à prendre un abonnement payant sur un de ces services. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock ? Un autre morceau encore, Trend Track, que j'ai réalisé aussi le 15 mai dernier, donc j'ai enchaîné. Voilà, celui-là est plus, on va dire, plus beatmaking, plus hip-hop, voilà, pour chanter dessus, donc si vous faites du rap, voilà, si vous voulez poser dessus, ben n'hésitez pas, posez dessus, envoyez-moi ça, ça me fera plaisir aussi. Ah ça c'est une photo dégueulasse d'un oeil qui coule, un oeil blessé malheureusement, d'un jeune homme qui s'est rendu à la FNAC du centre Polygone, à Montpellier, et qui s'est embrouillé avec les vigiles parce qu'il avait enlevé son masque apparemment, et voilà, il y a eu une petite embrouille, et il s'est pris un tir de flashball, un truc comme ça, un tir de balle ou de gaz, je ne sais plus trop, en plein oeil, je ne savais pas que les vigiles étaient armées à ce point-là. Sinon, une vidéo que j'ai faite aussi en début de semaine sur Splitter, alors Splitter, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un outil de Deezer qui permet de séparer des pistes audio, vous prenez un MP3 par exemple, une chanson classique, n'importe quel morceau, vous téléchargez, et vous le mettez dans Splitter, donc Splitter c'est un outil qui est quand même difficile à installer, c'est un truc en ligne de commande, ça fonctionne avec un système de machine learning, donc ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais il y a deux façons d'utiliser, soit avec un site qui s'appelle Melody.ml, dont j'ai parlé aussi, que vous allez sur le site, vous uploadez votre MP3 et ça vous envoie les pistes en séparé, donc ça permet de récupérer l'audio, enfin on va dire la mélodie, la piste de drums, c'est-à-dire tout ce qui est batterie, percussion, la piste vocale, et puis tout le reste. C'est super pratique Splitter, parce que ça permet, si vous faites un peu de musique, d'isoler des mélodies, de récupérer des samples, de récupérer des acapella, des choses comme ça, donc ça peut être plutôt cool. Et donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, que vous pourrez retrouver sous le titre « Installer Splitter sous Ableton » et séparer les pistes audio d'un morceau, parce que oui, moi j'utilise Ableton pour faire ma musique, et donc il y a un plugin qu'on peut installer, alors ça c'est Melody ML, mais en gros vous installez le plugin sous Ableton et ça vous génère en fait les pistes audio automatiquement, les pistes séparées, donc ça peut vous faire gagner du temps si vous êtes sur Ableton comme moi, voilà, sinon ça peut s'utiliser aussi autrement, c'est pas un souci. Donc voilà, j'ai fait un tuto là-dessus, allez voir ça, c'est sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, Corben. Une nouvelle version d'Audacity est sortie, alors ça je l'ai posté le 16 mai, et en fait Audacity a un bug, donc ils vont rétro-pédaler, voilà, donc je ne sais pas si la version 2.4 est à nouveau dispo ou pas, là, à l'heure où j'enregistre, mais voilà, il y a pas mal de nouveautés, donc soyez patient, il n'est toujours pas sorti, il y a eu un rétro-pédalage à cause d'un bug, voilà, on est toujours en 2.3.3 malheureusement. Bizarrement. Donc, il faut attendre, tout simplement, voilà, la 2.4 va revenir, ne vous inquiétez pas. Audacity, c'est un outil pour manipuler du son aussi, pour couper des audios, séparer des... Enfin voilà, faire un peu traitement de son, donc si vous voulez, même pour dépanner, même pour convertir des fichiers, c'est super pratique. GTA, GTA V, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça c'est sur le blog, que j'ai fait une petite news là-dessus, où GTA V était en téléchargement jusqu'au 21 mai, on est le 20 mai, vous avez encore une journée pour le télécharger, quelques heures même, donc n'hésitez pas à enfoncer. Voilà, il y a eu des problèmes aussi avec ce jeu, les serveurs ont été surchargés, tout le monde n'a pas réussi à télécharger, mais il faut insister, voilà. Donc, c'est que sur PC par contre, c'est la version PC uniquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une vidéo YouTube à la con, internet musicale, vous pourrez aller voir ça, si vous voulez, je vous mettrai le lien. Une vidéo de partagé, c'est sympa, que j'aime bien, qui poste une petite analyse sur la possible pénurie alimentaire qui nous attend, parce qu'évidemment, il y a plein de raisons qui laissent à penser que ça va être compliqué, que ce soit en termes de personnes, en termes d'approvisionnement entre les pays. La crise du Covid a sûrement accentué le truc, en termes d'exportation, ça va être compliqué. La sécheresse, cet été, en tout cas dans ma région, la sécheresse s'est annoncée, donc ça ne va pas être très joyeux non plus. Et voilà, donc allez voir ça, c'est intéressant, il y a plein d'autres trucs, voilà. Alors après, évidemment, le problème de pénurie alimentaire, après derrière, c'est tout ce qui est famine, évidemment. Voilà, mais ça permet de mieux comprendre certains liens, en fait, entre les chaînes d'approvisionnement, les gens qui produisent la nourriture, le climat, etc. Ensuite, voyons, thème très musique en ce moment, il y a des thèmes sur sonicbloom.net, des thèmes pour Ableton, donc si vous voulez coloriser votre Ableton pour le rendre plus joli ou plus moche, en fonction, il y a plein de thèmes. J'ai posté le lien aussi sur Sonic Bloom, des petits sets de thèmes de différentes couleurs, voilà. Pour mettre un peu de joie dans votre production musicale. Quoi d'autre, qu'est-ce qu'on a ? Bonjour docteur ! Oui, alors là, j'ai tenté une vanne, mais je pense que personne ne l'a comprise, donc tant mieux, à la limite, parce qu'elle n'était peut-être pas très sympa, mais science-avenir.fr a publié un article où il parle d'un robot qui s'appelle Xiaoyi, Xiaoyi, je ne vais pas le prononcer à la chinoise, mais c'est un robot chinois, qui est testé dans les lieux où, je ne sais pas, les pharmacies, les centres médicaux, pour faire du pré-diagnostic, si vous voulez, vous lui dites un peu ce que vous avez, et puis lui vous réoriente vers les bons spécialistes, en fait. Ça fait gagner du temps aux médecins, pour les petits bobos, et ça permet de centraliser tous les dossiers médicaux. Donc, ce sera peut-être le Turfus, sachez-le. Disney, oui, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je m'en souviens de ce truc. Je vais vous montrer, c'était un reportage qui a été diffusé sur la BBC il y a très longtemps, où on voyait, c'était un reportage qui a été réalisé par Disney. Il n'y a pas la vidéo ? Non, il n'y a pas la vidéo, elle est choquante, vous pouvez la trouver sur YouTube, vous tapez Lemmings Disney, un truc comme ça. Et en fait, Disney avait fait un reportage sur les Lemmings, donc ces petites bêtes qui font une espèce de migration un peu à travers les Etats-Unis. Il y a un dessin animé aussi là-dessus de Disney. Et en fait, à un moment, les bestioles se jettent dans le vide, je ne sais pas si vous vous souvenez ça, se jettent dans la mer à la fin, elles arrivent au niveau de la falaise et se jettent dedans. Et en fait, là, on apprend grâce au formidable site secoucher-bête.fr qui a repris un article de Wikipédia que les Lemmings ne se suscitent pas en groupe, il faut le savoir. C'est juste parce que dans ce documentaire de Disney qui s'appelle « Le désert de l'Arctique », qui est sorti en 58 quand même, en fait, les mecs, pour montrer que les Lemmings se suscidaient, ce qui est totalement faux, les avaient mis sur une espèce de plateforme tournante qui les balançait en fait dans la mer, pour de vrai, donc une maltraitance animale et tout. Donc voilà, les Lemmings, même dans le jeu vidéo, vous savez, les petits bonhommes se déplacent, se jettent de la falaise, etc. Bon, ben, ce n'est pas vraiment ça, en fait. Les Lemmings ne se suicident pas, c'était juste Disney qui a manipulé son reportage pour le faire croire, et de manière assez horrible. Heureusement, maintenant, on peut faire des effets spéciaux, mais ça se faisait avant, 1958, c'était une autre époque. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, je ne le savais pas, j'ai appris ça sur TechReflect, qui est un site, un blog qui est assez ancien, voilà, qui parle beaucoup d'Apple. Et en fait, toutes ces jolies photos qui sont des fonds d'écran sur macOS ont été prises par Steve Jobs, personnellement. Donc voilà, si vous êtes fan de Steve Jobs, si vous encensez Steve Jobs, si vous êtes un fidèle de Steve Jobs et que vous voulez ressentir les ondes positives de Steve Jobs, c'est dur à dire, si vous voulez ressentir sa vibe, son énergie, son âme, sa fibre créatrice, vous pouvez mettre ses fonds d'écran en fond d'écran, parce que ce sont des photos qu'il a prises lui-même. Voilà, donc je les trouve un peu fadasse, moi, à part celle de l'herbe au début qui est plutôt jolie, voilà, que j'aime bien. Mais voilà, merci Steve, tu nous manques Steve. Ensuite, pendant le confinement, il y a le YouTuber Josh Gad qui a réalisé une espèce de, alors je vous ai spoilé un peu le truc, mais une espèce de zoom, de conférence à plusieurs, avec tous les acteurs de la série de films Retour vers le futur, donc on voit Marty McFly, on voit le Doc ici, on voit la maman de Marty, on voit, je crois qu'il y avait Beef Tannen, je crois que c'est lui, Beef Tannen, je me souvenais, enfin je ne savais même pas quoi il ressemblait, donc c'est marrant en fait de voir tous ces acteurs et de pouvoir faire le rapprochement en fait. Puis ils sont super sympas, ils discutent et tout, c'est en anglais, mais vous allez passer à un bon moment, voilà, c'est sur la chaîne de Josh Gad et l'idée c'était de collecter des fonds pour, je crois, pour le Covid, tout simplement, pour les soignants, pour tout ça. What else cette semaine, loi sur les contenus haineux, les deux députés adoptent le texte et voici les points essentiels. Et oui, Clubic a fait un bon article sur les points essentiels à revenir de la loi Avia, vous savez la loi Avia qui est portée par la députée Laetitia Avia, qui est une députée république en merch et la république et les serviettes, c'est celles qui mordent les gens, vous savez, et qui, enfin c'est Mediapart qui a sorti ça aussi, qui, on va dire, maltraite ses collaborateurs, voilà, pour faire simple. Et donc, je pense que c'est la première concernée. Et donc apparemment, voilà, il y a cette loi et donc les contenus visés, donc petite vidéo là-dessus. Mais en gros, pour résumer, les plateformes auront 24 heures pour supprimer les contenus haineux. Qu'est-ce qu'un contenu haineux ? Bah, voilà. Et 24 heures, est-ce que c'est suffisant pour supprimer un contenu haineux ? Bah, voilà, ça va demander de, on va dire, beaucoup de temps en termes de modération en tout cas pour les plateformes, encore plus qu'avant. Donc des YouTube, des Google, etc., ça va le faire. D'autres plateformes, ça va être compliqué parce qu'après, il faudra verser un certain pourcentage. Je crois que c'est 4% du chiffre d'affaires mondial, un peu comme avec les histoires de la CNIL, vous savez, avec le RGPD. Bon, bah là, c'est le même délire. L'idée, c'est de, je coupe mon téléphone, il sonne. L'idée, c'est de faire casquer les plateformes si elles ne retirent pas les contenus haineux. Voilà. Donc ça va être assez compliqué pour elles. Donc les grosses plateformes comme YouTube, je pense, vont prendre les devants et vont censurer très rapidement les contenus. Donc on risque de voir plein de contenus disparaître, même des contenus pas haineux. Mais par principe de précaution oblige, tout va dégager. Et puis, d'après ce que j'ai compris, c'est très rétroactif. C'est-à-dire, si vous avez posté un tweet un peu rageux, un peu haineux il y a 5 ans, possiblement, on peut demander à Twitter de vous suspendre votre compte ou de retirer en tout cas le contenu haineux. Donc méfiance, on verra comment ça se passe, cette loi. Est-ce qu'elle sera utilisée à des bonnes fins ou à des fins plutôt de censure ? On verra. Un autre article que j'ai posté sur mon site, c'est un service qui s'appelle finder.app qui, en fait, permet de trouver des arrêts e-mails en fonction des noms de domaine. Donc vous tapez le nom de domaine, par exemple, elizé.fr, et puis vous aurez toutes les boîtes mail de l'Elysée. Voilà, c'est un exemple, mais c'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire que c'est des boîtes mail qui sont un peu collectées un peu partout sur la toile. Donc c'est des boîtes mail qui traînent. Vous n'aurez pas de boîte mail secrète, mais ça permet de trouver 2-3 trucs si jamais vous voulez contacter des gens qui ne sont pas forcément joignables directement. Les liens de la semaine numéro 13, donc ça c'était l'émission de la semaine dernière. J'ai fait un article aussi sur une liste d'API, la liste ultime des API publiques. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'API. Alors les API, qu'est-ce que c'est ? On a géré sur des services en ligne qui fournissent de la donnée, des services en fonction de ce qu'on leur demande. Il y en a plein, il y en a sur les crypto-monnaies, il y en a sur les animaux, il y en a sur les calendriers, il y en a pour le boulot, il y a des dictionnaires en ligne, il y a tout ce qui permet de valider de la donnée, il y a sur la finance, la nourriture. Enfin bon, voilà. Et donc il y a une super liste sur une page GitHub et tout ça j'en parle sur mon site. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a géré des Ubuntu virtualisés simplement avec Multipass. Et oui, Multipass, ça doit vous rappeler des choses dans un film célèbre. Mais Multipass, en un clic sur Mac OS et à l'aide de snaps Ubuntu, vous permet de profiter d'Ubuntu un peu à portée de main, virtualisé. Donc moi je l'ai installé, il est ici dans ma sidebar. Je peux vous montrer, vous voyez, j'ai plusieurs Ubuntu ici. Et donc si j'en ouvre un là, voilà, hop, je me retrouve avec un Ubuntu tout frais, tout beau, tout lancé, qui est une 20.04 d'Ubuntu. Ça ne marche qu'avec des distributs Ubuntu parce que c'est un outil qui est proposé par Canonical. Mais voilà, j'ai mon truc et je peux taper mes commandes Ubuntu. Enfin voilà, je peux taper mes trucs. Donc j'ai un petit Linux à portée de main pour dépanner. Voilà. Donc c'est virtualisé, c'est super cool et je vous invite à le tester. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a la Quadrature et la Ligue des Droits de l'Homme à batailler pour faire interdire l'usage des drones par la préfecture de police. Vous savez, ces petits drones qui survolent votre jardin, qui survolent les parcs, qui survolent votre belle-mère, c'est interdit maintenant. Alors jusqu'à ce qu'ils modifient la loi pour l'adapter à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, plus de drones dans le ciel, de drones de police. parce que c'est contraire aux protections des données personnelles et c'est contraire à la vie privée et compagnie. J'ai le nez qui gratte avec les pollens, c'est assez terrible. Si vous avez des allergies, courage à vous. Je vous parlais de 98.css tout à l'heure au début d'émission. Et bien là, la même chose avec xp.css. Et oui, qui est en fait une surcouche de 98.css. Et on peut avoir, vous pouvez développer des applis qui auront un super look xp. Voilà, ça c'est sur mon blog aussi. J'ai remis en avant Curve, parce que Curve, j'en parle souvent. D'ailleurs, j'utilise, j'ai ma carte Curve, je peux vous la montrer. C'est une carte bancaire que j'utilise, qui en fait, c'est une espèce de méta-carte. En fait, vous avez une application, c'est couplé avec une appli. Je vais vous la montrer, elle est là. Voilà, vous avez une appli installée sur le mobile. Et vous couplez ça avec vos cartes. Et en fait, en gros, vous enregistrez vos cartes bancaires dans une appli, un peu comme vous faites avec Apple Pay ou ce genre de choses. Et ça vous permet d'avoir qu'une seule carte, en fait. Alors évidemment, Curve se rémunère avec toutes les transactions que vous faites, avec la data, etc. Donc, ce n'est pas forcément très respectueux de la vie privée, il faut le savoir. Mais, en tout cas, ils font de la stat. Mais votre banque fait aussi de la stat sur tout ce que vous cramez avec votre carte bancaire. Enfin, toutes les banques le font. Tous les organismes de cartes bancaires le font. Voilà. Donc après, que ce soit l'un ou l'autre, à vous de voir ce que vous voulez choisir. Mais Curve a des avantages, notamment pas de frais à l'étranger si vous retirez de l'argent. La possibilité de bloquer la carte en un clic sur le smartphone. De retrouver le code PIN si vous l'oubliez. D'avoir du cashback aussi. Et puis, évidemment, le fait de mutualiser toutes les cartes, ça permet d'en embarquer qu'une. Ce qui est pratique quand vous êtes en vacances. Voilà. Moi, je vous conseille d'en embarquer deux des cartes. Une vraie et puis une Curve. Parce que la Curve ne marche pas partout. Donc, elle marche de plus en plus partout. Avant, elle ne marchait pas dans les distributeurs d'essence. Maintenant, elle fonctionne avec les distributeurs d'essence. Mais pas tous. Donc, voilà. A voir. Quoi d'autre ensuite ? On peut faire son propre avatar Facebook. Un peu comme ce qu'on pouvait faire sur Snapchat. Vous savez, l'espèce de Bitmoji. Bon, ben voilà. Facebook a sorti son équivalent Bitmoji. Voilà. C'est sur Make Use Of. Si vous voulez lire l'article. What else ? Lorraine Ipsom. Alors ça, j'ai trouvé ça marrant. Parce que si vous faites... C'est un site qui est clairement destiné aux... J'allais dire à usurper des identités. Mais en gros, c'est un générateur de noms et prénoms. Donc, vous choisissez noms plutôt communs, très rares, d'origine française. Voilà. C'est français-française. Plutôt communs, plutôt usités, plutôt rares, plutôt très rares. Et en fonction de date de naissance. Voilà. Et vous rafraîchissez la liste et vous vous retrouvez avec des prénoms. Teddy Lemarie, Hélène Bergeron, Anne-Hélène Joubert. Donc, c'est des noms qui sont très courants. Alors, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien à part si vous voulez soit remplir des bases de données avec des faux noms. Soit faire des choses un peu illégales. Créer des faux comptes ou vous faire passer pour des gens qui n'existent pas. Voilà. Après, le site est moche. Mais bon, ça permet d'avoir quand même des listes toutes faites. Voilà. Mais bon, ce n'est pas pratique. On ne peut pas exporter. C'est vraiment pour faire du copier-coller. Mais j'ai trouvé ça marrant. Voilà. À tester. Ça s'appelle Lorraine Ipsom. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a inspireframe.io. J'ai partagé ça, mais je vais revenir un peu dessus. C'est un site, en fait, je vais vous montrer, qui est inspiré. Il y a d'autres équivalents. Mais en gros, vous choisissez des trucs dedans. On va dire des templates un peu tout fait, des images, en fait. Voilà. Et vous constituez un peu votre site web à partir de ça. Vous voyez, vous pouvez, en fait, vous pouvez faire, je ne sais pas, est-ce qu'on a des headers là-dedans. Bon, voilà. En gros, vous faites un peu votre home. Un peu comme ça, avec des pages de FAQ. Vous pouvez avoir une zone de contact. Vous voyez, vous faites un peu tout ça là. Vous faites votre tambouille. Voilà, il y a plein de trucs là-dedans. Et ensuite, vous pouvez l'exporter, tout simplement, en images. Et ça peut vous donner des idées, en fait, pour structurer une page web, une landing page ou une page de site. Mais je reviens un peu là-dessus parce qu'au final, on n'en sort qu'une photo, qu'une image. Et il n'y a pas de PSD. Il n'y a pas de CSS. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien qui sort de très concret. Donc, en gros, le mec a assemblé des listes, enfin, des captures écran qu'il a pompées sur d'autres sites. De vrais sites. Mais ça peut vous donner des idées. Ça peut vous inspirer. Donc, je vous invite à acheter un œil. Vous voyez, là, il y a les headers. Je peux mettre un petit header. Alors, pourquoi il me dit ça là ? Ah oui, les headers sont lockés. En plus, c'est payant. Donc, voilà. Je reviens un peu dessus. Il n'est pas super, super formidable. Mais il y a sûrement d'autres équivalents qui pourraient vous plaire. Alors ensuite, le musée dédié au studio Ghibli peut maintenant être visité virtuellement sur YouTube. Alors, on pense visite virtuelle. Vous savez, on se déplace en 3D, etc. Mais en fait, c'est un peu décevant aussi. C'est, en fait, une série de vidéos YouTube. Elles ne sont même pas en 360. Voilà. Mais vous aurez un petit aperçu de commencer au studio Ghibli au Japon. Voilà. C'est plutôt joli. Mais ça reste des traveling dans le studio filmé. Voilà. Il y a une petite série de vidéos comme ça sur la chaîne YouTube de Ghibli, je crois. Attendez, je vais vérifier. C'est la chaîne YouTube du musée Ghibli. Voilà. Mitaka. Je ne parle pas japonais. Mais je pense que beaucoup d'entre vous parlent japonais. Donc, vous lisent le japonais. Donc, vous saurez ça mieux que moi. Voilà. Je n'ai jamais mis les pieds au Japon. J'ai eu l'occasion une fois d'aller au Japon. Mais c'était juste pour une journée. Genre 24h, 48h. J'ai pensé à la fatigue, à l'empreinte écologique. Et j'ai refusé gentiment. Un autre jour, peut-être. On verra. J'ai sorti un nouvel épisode de mon podcast parallèle avec Moula, Moula, qui est un magicien super connu internationalement, un peu moins en France, mais qui bosse avec la magie, enfin avec les nouvelles technologies. Donc, il fait de la magie avec des écrans, avec des capteurs, avec plein de trucs. Et vous l'avez peut-être vu dans La France, un incroyable talent, parce qu'il avait pété le téléphone de, comment il s'appelle, de Kamelo Ali. Et Kamelo Ali a failli lui mettre un coup de boule d'ailleurs à ce moment-là. Et donc, je l'ai interviewé pendant deux heures. On a bien rigolé et je pense que si vous l'écoutez, vous avez passé un bon moment. Tous les retours que j'ai, en tout cas, de l'émission, sont positifs. Donc, c'est assez cool. Je le remercie beaucoup. Merci Moula d'avoir bien voulu participer à mon podcast. Et puis, c'était une occasion un peu unique parce qu'avec le confinement, il ne bouge pas de chez lui en ce moment. Le confinement est terminé, donc je pense qu'il est reparti. Mais il ne bougeait pas de chez lui. Donc, du coup, c'était l'occasion. Sinon, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est tout le temps parti à gauche en droite et qui bosse beaucoup. Donc, c'était compliqué. Enfin, c'est impossible de le choper à part si la France est confinée. Donc, voilà. Si le Covid-19 a eu du bon, au moins, c'est pour cette émission. Ensuite, Dan Paquette. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Dan Paquette ? Dan Paquette.net, c'est un développeur qui nous explique comment redimensionner une liste d'icônes pour qu'elle soit visuellement proportionnée. Donc, vous voyez là, en fait, on a des logos sur les sites. On voit souvent un genre de logos qui sont là, un peu de la même taille, mais enfin, mal gaulés ici, là, ici, tous de la même taille. Mais du coup, par exemple, PCMA qui est vertical est très petit. Et en fait, lui, avec un peu de JS, arrive à faire un truc proportionnel. Voilà. Donc, il parle de ça, il donne son code. Donc, si vous avez des problèmes de logos sur vos homepages, sur vos sites, ou de placement d'images, vous pouvez aller voir cet article de Dan Paquette.net. Exile. Le lecteur audio libre pour GTK. Donc, ça, c'est un article sur un lecteur audio qui dispose sur Windows, Linux et Mac OS, qui permet d'écouter de la musique, tout simplement. Mais voilà, je vais faire un petit article de test dessus, aller lire ça. C'est libre, c'est cool. What else ? Web Osor, on a sorti un Culture Osor, où on a parlé de nos découvertes culturelles préférées. Donc, j'ai parlé de... Comment il s'appelle ? Fou, j'ai trop de mémoire. C'est ça, de Guy Delisle, pardon. J'ai parlé des BD de Guy Delisle. Remouk a parlé de Board Game Arena. On a parlé des films Selfie et Play avec Maxime Boullebile. Le Midnight Gospel, c'est une série sur Netflix aussi, que j'ai commencé à regarder sur la record de Remouk qui est très bonne. Final Space, Origine, enfin bref, je ne vous dis pas tout. Allez, écoutez ça, c'est Culture Osor. Et pour rappel, demain, Web Osor, on aura le plaisir de recevoir François Tonic et donc qui s'occupe en fait du magazine développé.com, je crois. Développé, enfin magazine développé, je ne sais plus. Voilà, et on va parler de, pas de rétro gaming, mais de rétro computing, des vieilles machines, etc. Voilà. Et donc ça, c'est demain, 12h30 sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Web Osor. Demain, c'est jeudi. Je le dis pour ceux qui regardent un peu en retard. Verdos, alors ça, c'est marrant. C'est un article que j'ai publié hier soir sur un environnement 3D de réalité virtuelle que vous pouvez explorer avec un casque qui permet de lancer un vieux PC avec DOS dessus. Et vous avez des jeux que vous pouvez jouer, des vrais jeux, c'est un émulateur. Donc, enfin, c'est un émulateur de DOS sur lequel il y a des vrais jeux qui tournent. Donc, vous pouvez vraiment jouer pour de vrai. Voilà, avec, bon, voilà, je n'ai pas ce qu'il faut là en termes de commandes parce que je n'ai pas étudié les commandes de Tetris. Ah oui, c'est les chiffres gauche, droite, etc. Mais bon, voilà, il y a plein de jeux. Enfin, il y a plusieurs jeux. Prince of Persia, Tetris, il y a un Mario. Enfin, voilà, je vous laisserai aller voir. Ensuite, il y a SpaceX qu'on ne présente plus, qui est la boîte de l'espace d'Elon Musk qui a mis en ligne son simulateur qui est vraiment utilisé par les astronautes de la NASA pour amarrer le Dragon 2, donc cette espèce de capsule, son véhicule Dragon 2, véhicule spatial qui est ici, pour l'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Donc, je n'ai pas réussi. Perso, c'est super dur. Il faut mettre les chiffres en vert, etc. Mais en gros, ça demande beaucoup de doigté, ça demande beaucoup de précision. Mais c'est un simulateur, on n'est pas sur un jeu, on est sur un simulateur. Donc, l'idée, voilà. Et là, je suis dans ma capsule, elle dévie un peu. Et l'idée, c'est de la remettre droite en impulsant un peu des… Voilà, en jouant avec les moteurs et en dirigeant et en gérant un peu l'inertie du truc. Bon, là, j'ai mis un peu trop. Là, j'ai mis full patate sur la gauche. Je pense que je vais partir en rotation de l'extrême et je vais finir brûlé dans l'atmosphère de la Terre. Mais moi, j'ai envie de partir sur la Lune. Je ne sais pas si on peut partir sur la Lune avec ce simulateur. Je n'ai pas essayé, mais il y a peut-être moyen de viser la Lune et d'aller s'écraser dessus. Voilà. Donc, si vous voulez jouer avec ça, c'est sur mon blog, j'en ai parlé. Et voilà, c'est le simulateur de SpaceX. C'est plutôt sympa. Et puis, si vous y arrivez, peut-être que vous serez promu pilote de Dragon 2. Vous verrez bien. Quoi d'autre ? On a WinAero qui a publié un article sur WSL2. Vous savez, c'est le Linux qui est dans Windows. C'est la Windows Subsystem Linux ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'est la Windows Subsystem for Linux qui est un sous-système Linux intégré à Windows. On n'est pas dans l'ordre de l'émulation ou de la virtualisation. Enfin, virtualisation aussi, mais pas de l'émulation. Et en fait, la nouvelle version de WSL va sortir bientôt. Donc, c'est déjà dispo pour ceux qui sont en version de Windows Insiders. Vous savez, pour ceux qui sont un peu en bêta. Et donc là, les grosses nouveautés, les deux grosses nouveautés, c'est qu'il y aura le support du GPU. Donc, voilà, si vous voulez faire du NVIDIA CUDA, vous savez, pour faire du deep learning, des choses comme ça, du deep fake ou ce genre de truc. Ça peut être intéressant. Et il y a aussi le support interface graphique. Donc, on va pouvoir lancer des applications. Pour le moment, c'était qu'en ligne de commande. Alors, j'avais publié déjà un article d'astuce qui permettait d'avoir une interface graphique avec un serveur X que vous déportiez. Il fallait faire un client pour avoir l'affichage déporté. Mais maintenant, nativement, on va pouvoir avoir des interfaces graphiques. Donc, on va pouvoir lancer des applis comme GIMP ou ce genre de truc avec tout le bas string. C'est-à-dire avec toutes les jolies choses graphiques. Donc, des vraies applis qui ne seront pas en ligne de commande. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'ai vraiment, vraiment hâte de tester. Et je pense que je ferai des articles là-dessus sur le blog pour vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai remis à jour un vieux article sur Bleachbit qui, en fait, est un équivalent de Secleaner ou de ce genre d'outils. Vous savez qu'il nettoie un peu le système. Sauf que lui, il est libre. Il dispose sur Linux et Windows. Il permet de nettoyer pas mal d'applis, votre OS, etc. Et donc, il y a une nouvelle version qui est sortie. Et vous pouvez aller voir ça. C'est sur mon blog. Ça s'appelle Bleachbit. Bleach, c'est l'eau de Javel, je crois, il me semble. Donc, ça doit être, voilà. C'est pour passer, alors non pas sa bite à l'eau de Javel, mais passer les bits, les données informatiques à l'eau de Javel pour les nettoyer, les purifier. Que signifiait ce bon vieux bruit de modem ? Pareil, c'est un article que j'ai programmé il y a longtemps. Mais en gros, je vous ressors le bruit du modem. Vous savez, le pipi, 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 ce truc, quoi. Et en fait, quelqu'un a réalisé une infographie et ensuite une vidéo qui, en fait, montre la signification de tous ces bruits, en fait, de ces enchaînements de bruits et à quoi ça correspond. Et je ne le savais pas et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, j'en ai fait un article. Donc, si vous voulez réécouter ce bruit et comprendre ce que tout cela signifiait comme prise de main, finalement, entre votre modem et le serveur en face, c'est sur mon site. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock ? On a Chrome 83 qui sort sa version qui supporte le DNS sur HTTPS. Et donc, j'en ai profité pour ressortir des articles que j'ai publiés en début d'année qui expliquent comment activer DNS sur HTTPS pour Firefox, Chrome, Brave. Et puis, les fournisseurs de DNS sécurisés aussi. Donc, il y a Cloudflare qui est assez connu, mais il y en a d'autres. Et je vous invite à les tester. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un article de La Ruche qui dit oui, qui en fait parle de « Et si se nourrir localement était une question de sécurité ? » Eh bien oui, parce que la bouffe locale, finalement, c'est peut-être notre salut. Ça fait vivre le tissu local et en même temps, on a des produits qui sont souvent de meilleure qualité d'ailleurs. Moi, ce que je constate, vous allez me dire, vous, mais moi, j'essaye d'acheter local ici, chez moi. Ce qui n'est pas forcément simple parce que, bon, on trouve ce qu'il faut en légumes, en viande, il n'y a pas de souci. Même en farine, etc. Mais je trouve ça super cher en fait. C'est beaucoup plus cher et je ne comprends pas pourquoi. Parce que les producteurs locaux, quand ils vendent au supermarché, il y a plein d'intermédiaires. Vous savez, il y a la livraison, il y a le supermarché qui rajoute sa com qui est massive dessus. Alors peut-être que le fait d'acheter en gros, ça réduit le prix. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est aussi cher en fait. Malheureusement pour le particulier qui va acheter direct au producteur. S'il y a des producteurs qui m'écoutent, n'hésitez pas à me répondre. Parce que moi, j'aimerais acheter plus, faire plus, etc. Mais à un moment, il faut choisir. Je n'aurai pas le budget. Donc c'est cool d'avoir du local. Moi, je suis pour et j'essaye de faire au max local. Mais le coût reste beaucoup plus élevé que, j'ai envie de dire, le local qu'on trouve au supermarché. Alors je sais qu'au supermarché, il y a beaucoup de trucs qui ne viennent pas local. Qui viennent des pays de l'Est, qui viennent d'Afrique, d'Asie, etc. Qui sont peut-être vendus moins chers du coup. Je ne sais pas. Il y a peut-être ça aussi qui rentre en jeu. Mais globalement, je pense que pour un producteur local, enfin de la production locale en supermarché. Ou même grande distrib, mais répartie au niveau de la France. C'est-à-dire qu'un producteur français qui va vendre à la grande distrib. Ça sera moins cher que le même producteur qui va vendre direct au particulier. Et je ne sais pas pourquoi. Donc ça m'intrigue. Si vous avez une explication, n'hésitez pas. Messieurs, dames. Blender 2.8, la consécration. Ouais, Blender, vous savez, c'est ce logiciel libre. Ah mince, je n'ai pas cliqué sur le bon lien. C'est ce logiciel libre qui en fait permet de faire de la 3D, de l'animation 3D. Et en fait, bon, il y a une nouvelle version qui se fait avec plein de nouveautés. C'est un truc de ouf. Alors moi, je ne fais pas d'animation 3D. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il y a de mieux là-dedans. Mais l'intérêt aussi de cette appli, c'est qu'elle est beaucoup utilisée par des grosses boîtes. Et c'est là où c'est marrant. Parce que c'est utilisé par Google, par Ubisoft, par Epic Games pour leur prod, etc. Donc c'est quand même un outil qui est super sérieux. Et vous pouvez vous former dessus, vous pouvez faire de l'animation 3D. Et ça n'aura rien à envier aux outils propriétaires qui font aussi des trucs formidables. Mais vous pourrez faire des trucs super cool avec ça. 10 outils que j'utilise pour faire du meilleur code Python. Alors ce n'est pas moi parce que je ne code pas. Mais voilà, c'est un article sur Medium. Ouais, c'est un Medium, je crois. Sur Git Connected, qui est une espèce de plateforme Medium. Qui reprend dans un type Medium. Il y a différents utilisateurs en ligne de commande qui sont ressortis. Des plugins pour Python notamment. Qui permettent de valider son code, détecter des erreurs, tester la sécu, etc. Se débarrasser du code périmé. Voilà, je vous laisserai aller voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Affordance, qui est un blog peut-être aussi vieux que le mien, voire plus. Je ne sais pas. Qui revient en fait sur cette histoire. Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vais vous raconter ça. Je me remets en plein écran pour la peine. Mais au début de la pandémie, des pénuries de masques et de tout ce qu'il y avait comme pénurie, malgré ce qu'en dit notre cher président. Il y a des makers, des gens qui font des choses eux-mêmes, qui ont lancé des opérations pour imprimer des visières pour les soignants. Donc des visières, vous savez, c'est une espèce de petite casquette. Et vous mettez une feuille transparente devant et vous avez une visière. Donc ils ont imprimé masse de visières en 3D, etc. Et ils ont dû arrêter parce que la direction générale du travail leur a dit que ce qu'ils faisaient, c'était du travail déguisé. Donc quand on veut venir en aide à son pays, à des soignants, à des gens qui ne peuvent pas s'équiper parce que l'État a manqué à tous ses devoirs en termes d'approvisionnement. Quelque part, des gens de bonne volonté qui font des trucs gratos avec leurs propres tunes. Ils achètent leurs fils pour imprimer. Ils ont leurs propres imprimantes. Ça leur coûte de l'énergie. Ça leur coûte du temps, etc. Et bien on vient leur dire d'aller se faire foutre en fait parce que ça fait de la concurrence en fait déloyale à toutes les sociétés qui commercialisent des vrais visières. Voilà. Qui commercialisent des visières qui le vendent d'ailleurs hors de prix aux soignants, etc. Et puis l'État en face qui n'a pas été capable de fournir le matos non plus. Donc ça a mis la rage à tout le monde. Vous comprendrez pourquoi. Et donc Affordance revient un peu là-dessus. explique et sort plusieurs hypothèses. Donc en gros, il y avait soit des histoires de normes. Vous savez, de normes, on va dire. On ne peut pas donner des outils qui sont censés vous protéger s'ils ne sont pas aux normes, etc. Mais globalement, une visière, en plus, elle a été bien faite. Elle était aux normes ISO, je ne sais plus combien, la 888 ou 838, je ne sais plus. Donc elle était vraiment aux normes. Enfin ça, c'est les normes pour accrocher les intercalaires. Donc je dis un peu des bêtises. Mais c'est des visières, quoi. Je veux dire, ça passe, ça ne passe pas, quoi. Mais bon, il y a quand même des normes à respecter. Donc évidemment, peut-être qu'il y avait cette histoire-là. Donc peut-être que l'État a mis le stop là-dessus. Et puis, peut-être qu'on a eu quand même des lobbies, des industries qui se sont dit qu'il fallait que la loi du marché revienne et que les visières soient financées, soient payées plein pot par les soignants. Donc Affordance revient là-dessus. C'est un long article. Voilà, mais je vous invite à le lire parce que c'est intéressant. Et ça fait réfléchir aussi à ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on est en guerre contre le Covid ? Est-ce qu'on développe une économie de guerre ? Est-ce qu'on laisse les gens faire des choses ? Ou est-ce qu'on respecte les process, la loi du marché, le capitalisme et tout ça ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je vous laisserai décider par vous-même. Réfléchir par vous-même à tout ça. Philosophé avec Miyazaki. Vous connaissez Miyazaki. Vous savez, Pognon sur la falaise, Porco Rosso, Princess Mononoke, etc. Il y a France Culture qui a sorti un podcast. Pour l'instant, il n'y a que 4 épisodes. C'est réalisé par qui ? Je crois que c'est Adèle, non ? C'est écrit où ? Je ne sais plus. Il n'y a pas son nom. Ils n'ont pas mis son nom. Bon, bref. Je crois que c'est Adèle Van Ries. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je m'excuse auprès d'elle. Mais voilà, qui en fait parle philosophie en reprenant les œuvres de Miyazaki. Donc si vous aimez Miyazaki, si vous aimez son œuvre, ça va vous faire réfléchir. Voilà, là-dessus. Donc c'est sur France Culture. Ils font toujours des bons trucs sur France Culture. Comment bénéficier d'un coup de pouce pour réparer son vélo ? Zéoranette, à fin d'article, parce que vous savez, l'État offre des aides, encourage le gouvernement, encourage à retaper votre vélo. Alors moi, je l'aurais bien fait, mais je n'ai pas de vélo du tout. Et mes enfants se sont fait voler leur vélo directement dans le jardin. Donc on n'a plus de vélo. Mais on peut faire réparer son vélo en allant sur coup de pouce vélo.fr. Coup de pouce. Et ce petit coup de pouce. Voilà, alors sachez que les réparateurs de vélo sont saturés en ce moment. Donc il y a des rendez-vous à plus d'un mois maintenant, en fonction des régions où vous habitez. Donc voilà. Mais vous pouvez trouver un réparateur et vous faire financer une partie des réparations sur votre vieux vélo. Voilà, ça peut être pratique. Je n'ai pas fini. Je crois qu'il m'en restait un peu en stock. On va regarder ça. Je rafraîchis la page. Qu'est-ce que j'avais encore en stock ? Ah ben voilà, c'est tout. C'est Canonical. Et oui, c'était important. Il ne fallait pas l'oublier ça. Qui annonce qu'il y a eu des petites failles de sécurité qui ont été découvertes dans les noyaux d'Ubuntu 18.04 et 16.04. Et comme ce sont des versions LTS, c'est-à-dire long terme support, qui sont supportées sur le long terme. L'idée, c'est de les mettre à jour. Donc je vous avertis. Je vous alerte. Pensez à mettre à jour vos serveurs Linux ou Ubuntu qui seraient encore sur 18.04 et 16.04 LTS. Qui sont d'ailleurs, parce que c'est du long terme support. Donc c'est très bien d'installer du long terme support sur des serveurs ou sur des machines. Parce que ça permet de profiter des mises à jour. Mais quand les mises à jour sont là, il faut les faire. Donc n'hésitez pas à les faire. Voilà, voilà. Écoutez, j'ai terminé. Je suis super content d'avoir enregistré ça en un temps aussi long que la semaine dernière finalement. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires, de participer. Et puis de me suivre sur mes réseaux sociaux et surtout sur le site cormen.fo. Allez, je vous laisse. Ciao.